Bienvenue au musée en herbe, moi je m'appelle Adeline et donc je vais vous faire visiter l'exposition qu'on a en cours en ce moment. Donc Tintin vous le retrouvez ici, il est d'ailleurs en train de se faire dessiner juste là le portrait par son créateur. On a récupéré le bureau de l'ERG, le vrai, avec sur sa table de travail justement quelques crayonnés, quelques dessins et on peut voir comment il s'y prenait pour pour créer les albums. C'est une exposition qui nous avons réalisée en très étroite collaboration avec le musée ERG de Louvain-la-Neuve, qui est notre invité au musée en herbe. Voilà donc là vous avez les aventures de Tintin qui débutent, c'est les planches que les gens, que les lecteurs pouvaient lire dans le petit 20e. Chaque semaine vous aviez donc deux planches dans le journal. Le tout premier album Tintin qui est paru en couleur, c'est les cigares du phare, vous avez la couverture qui est juste là. Nous pouvons partir à petits et grands à la découverte du monde avec Tintin et retrouver des objets prêtés par le musée du Quai Branly et le musée du Louvre qu'on peut voir dans les vignettes des albums de Tintin, où on découvre pour ceux qui ne le savaient pas encore que Hergé était quelqu'un de très très précis, très méticuleux et qui travaillait. Il a très peu voyagé Hergé, donc c'est un comble et il a donné le goût des voyages à énormément de personnes grâce à ces albums et il avait une documentation très très précise et en partant d'objets très précis, il part dans ses histoires et dans l'imagination la plus totale. Notre mission c'est quand même de faire découvrir l'art principalement aux petits et leur donner envie d'aller dans les musées, donc là le fait de présenter des objets de musée dans un contexte à la fois ludique et de bande dessinée mythique et Tintin, ça correspond complètement à notre démarche et puis d'autre part c'est vraiment pour tous les âges Tintin. Le but de la visite c'est de retrouver le trésor de Racam le Rouge. Il est de quelle couleur le beau diamant ? Tu peux le montrer une fois ?